Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous donner le critère principal pour le choix de vos cartouches donc c'est quelque chose d'important qui concerne le plus gros poste de dépense au tir puisque au fur et à mesure des années le budget cartouche dépasse le budget fusil donc si vous gardez un fusil 10 ou 15 ans vous allez dépenser bien plus d'argent en cartouche qu'en fusil donc il faut être assez vigilant par rapport à ça on a parlé aussi des cartouches de haute rapidité, des différences de qualité entre les cartouches pour vous aider à faire ce choix alors moi c'est un sujet sur lequel je reçois beaucoup de messages, il y a plein de gens qui me posent des questions alors il y avait un tireur qui s'appelait Gilles qui me posait la question de la différence entre les cartouches les plus chères et les cartouches les moins chères, ils voulaient savoir si c'était vraiment significatif après en termes de performance c'est aussi un sujet sur lequel il y a beaucoup de discussions c'est toujours un sujet sur lequel les tireurs sont extrêmement focalisés avec des gens qui vont vous dire que les cartouches entrées de gamme de marque X il y en a toujours une par carton qui ne s'allume pas bon voilà, moi c'est des choses que je n'ai pas forcément constatées pourtant je tire beaucoup de cartouches il y a des gens qui vont vous dire qu'ils préfèrent la marque Y pour telle et telle raison il y a des gens qui vont vous dire qu'ils préfèrent la marque Z pour telle et telle raison ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez dépenser deux fois plus d'argent en cartouches ceci ne va jamais doubler vos scores, ça ne marche pas comme ça en termes de prix, les cartouches ça va de 40 pour 250 cartouches jusqu'à 90 euros et plus donc on est facilement dans un rapport de 1 à 2 voire beaucoup plus cher si vous voulez aller chercher les cartouches les plus hautes gammes ce n'est pas parce que vous avez des cartouches plus chères que vous allez avoir forcément un meilleur score et en tout cas pas dans les proportions que vous voulez alors finalement une fois qu'on a dit ça on peut se poser la question de pourquoi il y a tant de champions qui vont avoir les cartouches les plus chères alors derrière ça il y a aussi un peu des questions de sponsoring et de marques qui cherchent à placer leurs produits les plus haut de gamme, leurs vitrines sur les meilleurs tireurs de plus c'est des cartouches avec des processus de fabrication qui sont très contrôlés donc le fait d'avoir une cartouche qui ne se déclenche pas est vraiment rarissime c'est à dire que pour les cartouches bas de gamme le fait d'avoir une cartouche qui ne percute pas ou qui ne s'allume pas c'est vraiment exceptionnel c'est vraiment très très rare mais si vous voulez monter en haut de gamme c'est vraiment rarissime et le tireur qui veut vraiment mettre toutes les chances de son côté et bien il va plutôt aller vers de la cartouche haut de gamme parce que peut-être qu'il va tirer 30 ou 40 000 cartouches par an et il n'a pas envie que s'il y en a une qui ne s'allume pas il n'a surtout pas envie que ça soit celle qui lui permette de jouer la guerre dans un concours donc voilà alors après sur les cartouches de haute vélocité il y a pas mal de tireurs qui changent tout le temps alors les cartouches ont un impact sur les avances mais qui n'est pas si important que ça évidemment une cartouche qui va à 380 mètres secondes je ne vous apprends rien elle va beaucoup moins vite qu'une cartouche qui va à 430 mètres secondes une cartouche très rapide maintenant sur un plateau à 40 mètres voilà vous devez mettre à peu près 3 mètres d'avance avec une cartouche haute vélocité vous allez vous raccourcir un petit peu l'avance avec une cartouche plus lente vous allez l'agrandir un petit peu mais ce sont vraiment des choses qui sont assez faibles et qui de toute manière sont couverts par la gerbe donc le truc plutôt que vous allez avoir c'est qu'il faut être fidèle à une cartouche voilà c'est ce que je voulais vous dire il faut être fidèle et après je vais vous donner le critère de choix il faut être fidèle parce que c'est sûr que même si ça influe relativement peu ça influe quand même donc si vous passez chaque week-end de la marque A à la marque B à la marque C à la marque D et qu'à chaque fois il y a des vitesses différentes c'est pas super top pour avoir un rythme ou pour avoir un tempo je pense particulièrement aux tireurs de fosse par contre le critère principal que vous devez avoir c'est le critère du confort et alors là moi là dessus je suis enfin comment vous dire vous allez tirer parfois 100, 200 plateaux donc le confort c'est quelque chose qui va avoir de l'influence sur une performance qui va durer dans la durée quand vous allez tirer sur plusieurs heures c'est très important d'avoir du confort de tir et là on est un peu parfois dans un domaine subjectif c'est à dire que certaines personnes vont trouver des cartouches sèches d'autres vont les trouver douces ce qu'il faut c'est vraiment aller chercher la douceur encore une fois pour moi c'est plus important que le prix en tant que tel c'est plus important que la vitesse c'est plus important que les espèces de petits détails techniques marketing qu'on va essayer de vous vendre donc identifiez la cartouche qui est la plus confortable pour vous soyez-y fidèle vous allez pouvoir développer un tempo et vous allez pouvoir développer un rythme donc